Bonjour les versos, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire votre semaine, votre tirage pour la semaine du 14 au 20 août. Il fait très très chaud ici, n'hésitez pas à boire. Boire beaucoup beaucoup d'eau, vous rafraîchir dès que vous pouvez. Si vous n'avez pas de point d'eau près de chez vous, je ne sais pas, prenez quand même quelques douches, en respectant l'écologie. Mais bon, surtout rafraîchissez-vous et prenez soin des personnes qui sont fragiles et proches de vous. Alors, on va commencer tout de suite un tirage assez important, puisque c'est un tirage pour la semaine qui va avoir lieu, déjà on va parler du général, du professionnel, puis du sentimental. Allez, on commence tout de suite déjà avec un jeu de 32 cartes pour voir un peu les énergies principales. Les versos du 14 au 20 août. Dames de cœur et dames de carreau, ça fait des dames tout ça. Intéressant, je suis en train de regarder, très 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 intéressant. J'ai l'impression, les versos, qu'il y a quelque chose que vous ne supportez pas chez une femme que vous connaissez autour de vous, c'est son intolérance. Voilà, l'intolérance d'une personne, ou l'intolérance d'un groupe de gens, des personnes assez étroites, fermées d'esprit, un peu vieillots et vieux jeux. Ça, vous ne supportez pas. Si vous voulez choisir vos amis, il vous faut des personnes qui viennent de... qui changent de l'ordinaire, en fait. Des personnes qui ne sont pas, entre guillemets, prout-proutes. Alors, on va regarder un petit peu l'oracle de la voix des âmes. Quel message pour vous ? Il y a un effet miroir, les versos. Il y a un effet, il y aura des sensations, une sensation de déjà-vu. Il y a quelque chose qui se reproduit de nouveau. Je ne sais pas si ça peut vous parler. On va commencer maintenant. On va regarder ces trois tirages principaux pour le tirage général. Alors, on a un roi d'épée. Ok. Six de denier. D'accord. Une grande prêtresse. D'accord. Et le diable. Donc, déjà, ce que moi, je constate ici, c'est que déjà, pour les hommes versos, il y a cette notion où vous pourrez introduire, intégrer des métiers plutôt scientifiques ou liés aux nouvelles technologies. Ça, c'est quelque chose. Il y a un attrait pour les polarités masculines très importantes. Ensuite, autre point important qui me ressort ici, qui est pour moi quelque chose d'important. C'est qu'on a ici une lune. On change d'énergie lunaire puisqu'on passe en nouvelle lune du lion. Voilà. Et cette nouvelle lune du lion, elle a un certain impact sur vous, puisqu'elle va, les versos, favoriser un petit peu un côté parfaitement silencieux, calculé. Vous savez, vous analysez, vous observez avec cette nouvelle lune en lion. Il y a également, en plus de cette nouvelle lune en lion, vous avez toujours la pleine lune en verso, qui est la vôtre. Donc, on sent que vous êtes un petit peu visionnaire et ce que vous observez autour de vous, ce sont des personnes qui auraient tendance à vouloir vous mettre des chaînes. Et vous, ce que vous recherchez, les versos absolument, cette semaine, c'est la grande liberté. Donc, ça, c'est vraiment intense et émotionnel. Parce que c'est des énergies qui sont liées à la lune. Alors, excusez-moi, je vais juste remettre ça un petit peu droit. Dès le début de la semaine, ce qui est le plus important pour vous, on le sent, c'est vraiment d'être dans l'observation, dans l'analyse, dans le silence. Ça, c'est quelque chose qui ressort ici. Ensuite, on peut voir qu'au niveau matériel, il y a quelque chose. Il y a un don, il y a un cadeau. Il y a aussi une notion très importante, vous allez observer de donner et recevoir. Parce que pour certains, vous êtes dans l'observation. Savoir, est-ce que les personnes qui reçoivent donnent. Voilà, vous allez vraiment observer des comportements de certaines personnes. Mais, on vous conseille aussi, vous avez une certaine ambition. C'est comme si vous voulez un petit peu changer les personnes autour de vous, que les personnes puissent être plus dans le fait de donner. Mais, on vous dit que ça peut vite virer au toxique. On ne peut pas changer le monde. Tout le monde ne peut pas être idéaliste, entre guillemets, comme vous. C'est un petit peu difficile, mais voilà, c'est quelque chose qui ressort ici. On a deux personnages, roi d'épée et la grande prêtresse. Donc ici, ce qui est important, c'est que vous avez un besoin de liberté qui est intense. Il y a un besoin de liberté intense. Alors, on a des petits fruits, donc peut-être que vous avez besoin, et ça c'est tout à fait normal, c'est comme tous les humains, on va dire. Les versos, vous avez une envie peut-être de manger beaucoup de fruits cette semaine. Sinon, on sent qu'il y a quand même beaucoup de conversations qui vont être faites sur le fait de se libérer, d'être libre de quelque chose, d'être libre chez vous, d'être libre au travail, d'être libre. Voilà, la liberté, c'est ce qui vous importe vraiment le plus. Et puis, pour certains, ça peut être aussi le fait d'être libre, c'est-à-dire de se dire, est-ce que je suis avec cette personne parce que c'est pratique ou parce que je l'aime ? Voilà, est-ce que je dois avoir ma liberté ? Est-ce que je suis dans ce travail pour gagner un peu plus de salaire ou parce que je suis heureux ? Il y a cette notion de vraiment de vouloir rechercher votre bonheur. Ensuite, je suis en train de regarder avec ça. C'est assez important parce que Béoham, Géoham, les colonnes du Temple de Salomon, se tairent et savoir un peu ce qu'on doit dire, observer avant. Donc ici, pour moi, j'ai ce sentiment que vous avez certaines ambitions au niveau professionnel et matériel, mais vous vous taisez parce que vous vous demandez si au niveau financier et matériel, c'est aussi important que ce que vous envisagez. Voilà, par exemple. Mais le plus important aussi, et c'est peut-être là où vous allez commencer à parler, c'est que vous allez vous refuser d'être sous l'emprise d'une personne. Voilà. Vous montrez les dents, vous montrez les crocs, vous refusez d'être sous l'emprise d'une personne. Et on sent que vous avez l'épée ici. Donc on sent aussi que vous allez avoir raison sur vos idées, sur le fait qu'une personne dans votre relation, dans votre entourage ou entourage professionnel ou matériel est très toxique. Donc là, vous allez vraiment montrer les dents parce que c'est votre liberté qui en dépend et vous voulez vous battre pour votre liberté, pour ne pas avoir ce sentiment d'être toujours pied et main liée et surtout d'être dépendant vis-à-vis de quelqu'un. Vous avez deux arcanes majeures. On sent que vous allez être casaniers cette semaine, les taureaux, les versos. Vous allez énormément comme les taureaux. Vous allez énormément rester chez vous pour justement éviter de fréquenter certaines personnes toxiques. C'est un petit peu l'adage, vaut mieux être seul que mal accompagné. On va compléter. Oui, j'ai l'impression que vous allez arriver à une ambition les versos cette semaine. Il y a une très très bonne nouvelle qui arrive pour vous et bien sûr, ça va créer des jalousies. Mais, en tout cas, si vous êtes droit dans vos bottes, c'est quelque chose qui va vous plaire. Par rapport à la famille aussi, si vous voulez faire plaisir à quelqu'un, à un membre de votre famille, ne le créez pas sur tous les toits. Parce que ça pourrait créer des tensions, etc. C'est quelque chose qui ressort ici. Pour moi, j'ai l'impression que vous pouvez désespérer au niveau sentimental, pour ceux qui vivent en couple, d'être avec une personne qui a la fenêtre fermée. C'est-à-dire une personne qui est fermée à toute spiritualité. Et c'est vrai que vous priez ou vous avez beaucoup de pensées pour que cette personne puisse s'ouvrir à la spiritualité autour de vous. En tout cas, ce qui est positif, c'est que vous avez détecté des personnes négatives autour de vous. Vous avez détecté le toxique, mais vous avez quelqu'un qui vous soutient face à cette toxicité. Et ça, vous vous sentez beaucoup mieux. On y va. Il y a une belle surprise cette semaine pour vous, puisque vous allez arriver à la hauteur de vos ambitions. Effectivement, puisque ça va créer des jalousies, des tensions. On va essayer de vous soutirer des informations, mais vous, soyez confiant. Voilà, tout simplement. On sent que, dans votre quotidien habituel, vous allez revoir un peu votre façon de dépenser, de donner et recevoir par rapport à la famille. Parce qu'il y a trop de choses qui stagnent. Il y a trop de choses floues. Vous voulez que les choses soient claires, nettes et limpides. D'un point de vue, on va dire, matériel, ici, avec la nativité, il y a la naissance de quelque chose de nouveau qui est en train de se faire. Il y a des nouveaux documents, il y a des choses qui étaient inespérées, qui vont ressortir des questions matérielles assez importantes. Ça peut être des questions matérielles qui vont concerner votre foyer ou votre famille très proche. Votre foyer, en tout cas, il y a une ambition, il y a quelque chose qui est en train de se faire chez vous, ou concernant un bien immobilier. En tout cas, ça va aller en votre faveur. Dans votre quotidien habituel, j'ai l'impression que vous voulez vous libérer de toutes personnes qui sont toxiques. Et il y a une personne qui vous soutient, justement, qui vous aide à vous libérer de cette toxicité, justement, et qui a des plaisirs simples de la vie. Pas des plaisirs toxiques. Pour certains, ça peut être aussi vouloir arrêter de fumer, vouloir arrêter certaines addictions sans les versos que vous êtes motivés par cette ambition-là. Alors, maintenant, on va voir le professionnel, déjà, avec le tarot perçant pour les versos. Ah ben voilà. Sur la fin de la semaine, qu'est-ce qui va se passer ? On a ce 3DQ. Ok ? Donc, avec ce 3DQ, on sent qu'il y a du nouveau qui est en train de se faire. Il y a un changement par rapport à des locaux, par rapport à des services. Ça peut être un changement par rapport à votre immobilier. En tout cas, ça va arriver, je pense, en fin de semaine, mais surtout par rapport à la semaine prochaine. Attendez-vous à ça. Là, on est déjà dans la semaine d'après. C'est quelque chose qui va être sur la durabilité. Et c'est vraiment quelque chose de solide qui est lié du loco, de la pierre, du concret. D'accord ? Maintenant, on va regarder un petit peu le sentimental, voir qu'est-ce qui vous tombe ? Que pense la personne de vous au niveau sentimental ? Cette personne, au niveau sentimental, a des doutes vous concernant. Parce que vous avez peut-être quelqu'un d'autre dans votre vie. C'est le type de personne qui pourra peut-être regarder votre téléphone, voir et se demander à qui vous envoyez des messages. Voir à qui vous allez envoyer des messages. En tout cas, il est clair et net que c'est quelque chose qui peut prendre d'un coup à cette personne. C'est quelque chose que vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas comprendre pourquoi d'un coup cette personne a des soupçons. Peut-être qu'inconsciemment, il y a eu un éloignement entre vous et cette personne cherche à comprendre pourquoi. Est-ce qu'il y a une énergie tierce ou quoi ? C'est une personne qui va agir comme ça parce qu'elle manque de confiance en elle, clairement. Et les erreurs que cette personne a pu faire ou peut faire, elle peut les reproduire sur vous. Donc on sent, oui, vous allez avoir des nouvelles de cette personne, vous allez avoir beaucoup de nouvelles. Et même si vous allez avoir des nouvelles de personnes, on va dire, juste amicales, c'est vrai que ça peut un peu tourner un peu. C'est peut-être pour ça que vous cherchez aussi la liberté, les versos, parce que vous allez vraiment avoir une personne en face de vous qui est un peu jalouse sentimentalement. Je vais m'arrêter ici au stop. Mais on sent que vous allez vouloir un peu stopper cet éloignement. En quelque sorte, cette personne ne veut plus être éloignée de vous. Donc oui, on sent vraiment ici que cette personne va peut-être se trouver des excuses, mais vous êtes face à une personne qui manque terriblement de confiance en elle. Ça peut être sur son physique, par exemple. Donc oui, cette personne va chercher par ses nouvelles, par ses moyens de communication à attirer l'attention. Parce qu'en fait, cette personne, elle veut que vous la valorisiez, même physiquement, que ce soit un homme ou une femme. Alors maintenant, l'instant de vérité. On va voir aussi également sentimentalement l'évolution. Pour les versos, du 14 au 20 août. On sent que la première partie de la semaine, il y a un blocage parce qu'il y a un choix à faire concernant un ou des enfants, votre enfant intérieur. Alors, déjà, on voit que la première partie de la semaine, il y a un couple qui est uni par l'amour. Ça, c'est important. Il y a un couple qui est uni par l'amour, mais la polarité masculine, elle va rester secrète. Elle ne va pas beaucoup montrer cet amour. Et la polarité féminine, elle va chercher à... Elle va plutôt envoyer des messages d'amour, mais elle va être plus à l'aise par communication écrite que par parole. On va voir l'évolution sur la fin de la semaine. Bon, l'évolution, elle va se faire dans le temps. Là, on le sent. L'évolution sur la fin de la semaine. Pourtant, il y a de l'amour qui vous unit, mais il y a une mauvaise façon de montrer. Les polarités masculines, elles vont être trop ancrées dans le silence. Et les polarités féminines, elles vont être trop dans l'amour, mais par écrit, par message, ou alors demander des preuves concrètes, des choses comme ça. Donc, sur la fin de la semaine. On sent qu'il y a toujours autant d'amour qui vous unit, mais vous ne vous regardez pas. Je pense que ça va être la même situation. Pourtant, on aura plus d'informations sur la fin de la semaine. J'ai le sentiment que la polarité masculine va chercher un petit peu à s'orienter auprès d'amis. à s'orienter pour trouver une solution, justement, et voir un petit peu qu'est-ce qui ne va pas dans sa vie de couple, pourquoi cette personne n'arrive pas à exprimer ses sentiments ou à comprendre les messages de sa polarité féminine. On sent une polarité masculine sur la seconde partie de la semaine qui va chercher des solutions pour trouver la solution de l'amour. Voilà. Ça, c'est important. Donc, j'espère que vous avez aimé ce tirage. J'espère que vous avez aimé également la partie, bien évidemment, sentimentale, avec mes petits, le normand et mon astro-croche, que j'utilise souvent. En tout cas, ça a été un plaisir de faire ce tirage avec vous et je vous souhaite une très belle semaine.